Décor bien triste, en plein centre d'Agboville, la capitale de l'Agnibitiassa dans le sud-ivoirien. Plusieurs habitations du quartier artisanat inondé par la montée des eaux du fleuve Agbo, traversant la ville. Ça gâte tout, ça gâte tout, Valizio, Mborou, tout, 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 tout est gâte. Du pont, on peut apercevoir à proximité du fleuve, des maisons, le lit de l'eau côtoyant, des ordures de toutes sortes, et dans les quartiers, plusieurs canalisations bouchées. Mais pour beaucoup, cette inondation due à une crue de l'eau fluviale est un phénomène naturel observé à chaque saison pluvieuse, sauf que cette année, l'eau est montée, plus que de raison. Dans cette cour, les gestes les plus simples sont une corvée. L'environnement, tout, l'eau, même la touffe, on n'arrive pas à se baigner comme ce doigt, on n'arrive pas à sautir et les moustiques nous fatiguent. Contraintes pour se rester sur place, ils sont cependant nombreux à être partis, certains chez des voisins. Depuis le 22 juin, nous, on a quitté la maison. Ce jeune couturier a, quant à lui, élu domicile sur son lieu de travail. Ça me fatigue. Ma famille, moi, vraiment, on a quitté la maison. Actuellement, la famille, mes enfants, c'est tout de l'autre côté. Des habitations sous les eaux, un risque sanitaire, nous croisons au détour d'une ruelle du premier responsable communal en tournée pour rencontrer les populations et le suivant dans cette partie du quartier envahie par les eaux. Pas la première fois, il y a une inondation puisqu'ils sont proches de l'eau. Donc, nous avons déjà procédé à des sensibilisations et ça fait que dès que l'eau a commencé à monter, les populations elles-mêmes ont pris des dispositions par rapport à ce qu'on leur a déjà dit. C'est vrai, nous déplorons tous la situation, mais que quand même, nous avons de manière générale maîtrisé la situation en attendant que l'eau reparte un espace sur son lit. L'indiscipline de certains vivants non loin des cours d'eau, sur une surface plane, c'est l'occasion de sensibiliser. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a le fait des hommes, vous le savez. Le fait des hommes, c'est quoi ? C'est que là où il ne faut pas construire, l'homme se va construire là. Là où il ne faut pas jeter les ordures, l'homme se va jeter les ordures là. Et donc, nous allons regarder avec vous ce qu'il faut faire pour que désormais on évite ça. En attendant que le niveau de l'obèse, les autorités municipales ont lancé une opération d'identification des sinistrés afin de déterminer le nombre exact de victimes et identifier celles à déplacer. La crue des eaux du fleuve Agbo dure depuis plus de 10 jours maintenant. Pour l'heure, il n'y a aucune perte en vie humaine. La crue des eaux du cas